Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de l'exemple sélecteur. L'objectif de l'exemple est simplissime, c'est construire un UIPickerView, afficher du texte en fonction de valeurs qui ont été sélectionnées dans le UIPickerView. Donc on va voir toute l'interaction, la construction et ensuite la sélection. Donc c'est super simple, il n'y a pas de lézard. Regardons mon petit exemple et son fonctionnement. Donc je le lance. Et vous voyez que ici, lorsque je change le composant de droite, la couleur de mon attribut change. Et puis quand je change la colonne de gauche, c'est les objets qui sont désignés et donc le texte qui change. Donc là ici j'ai un iPod bleu, là ici j'ai un iPod jaune et là ici j'ai un crayon jaune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc on va faire cette petite application de manière à ce que ça fonctionne comme on l'attend. Regardons donc les sources de cette application. Donc ici j'ai procédé en objectif C et j'ai un viewcontrôleur et une vue. Donc le viewcontrôleur, le point H, il ne bouge pas. J'ai laissé exactement ce qui m'était proposé par Xcode. Et voici le viewcontrôleur point M. Donc rien que du classique, ici si je me suis amusé à particulariser la barre de statut, j'ai la transition pour changer de taille. Et puis j'ai ici la construction de la vue, rien de plus. Vous notez que ma vue répond à deux protocoles, UIPickerViewDelegate et UIPickerDataSource. Bon, pas de surprise, j'ai la méthode Redessine qui est référencée dans le viewcontrôleur qui est public. Maintenant regardons le point M. Donc j'ai ici un label qui va me permettre d'afficher ce qu'il y a de sélectionner dans le picker. Le UIPickerView. Et puis un tableau qui va me donner les données que je vais afficher dans le UIPicker. Et puis il y a d'autres tableaux pour une liste de couleurs. Et puis ici, eh bien, une string qui stocke les objets qui sont sélectionnés. Et enfin, une image de fond. Donc ici, l'initialisation, donc j'ai le fond que je construis, que j'ajoute. J'ai le picker aussi. J'ai ensuite les données. J'ai un UIPicker avec deux composants, deux colonnes. Donc ici, je vais stocker les données qui me permettent de décrire ce qu'il y a dans le UIPickerView. Au moyen d'un tableau de tableaux. Donc j'ai ici un tableau dont la première dimension, c'est des tableaux. J'ai ici un premier tableau avec une série de chaînes de caractères. Et un deuxième tableau avec une deuxième série de caractères. Vous observez d'ailleurs que les tableaux dans la deuxième dimension n'ont pas la même taille. Pas de problème. C'est tout à fait fait pour ça. Donc ici, j'ai le positionnement des deux protocoles. Et puis après, j'ai un background color. Enfin, toute une série de choses. Un UIPickerView, c'est aussi une vue. Donc je retrouve tous les attributs d'une vue que je peux donc particulariser. J'ajoute le picker à ma vue. Ça, c'est le truc qui est un peu inhabituel parce qu'on l'a fait apparaître. Donc on passe par des présentations dans des pop-over, des choses comme ça. Et puis, je gère la mémoire proprement. J'en en suis plus propriétaire. Et puis ici, j'ai un tableau de couleur qui correspond à ce que j'ai dans le deuxième tableau. Donc je vais utiliser l'indice de ce qui a été sélectionné dans le deuxième tableau. Enfin, dans la deuxième dimension de mes données. Donc en gros, dont j'aurai l'information par retour du UIPickerView. Et du coup, je pourrai trouver la couleur correspondante. Et puis ici, après, je décide que j'ai sélectionné un objet donné. Donc je les donne. Et puis ici, je positionne l'indicateur. Et là, je vais mettre les rangées pour chaque composant au bon endroit en fonction de ce que j'ai dit qui est présélectionné au départ. Et puis, je fais un set texte avec l'objet sélectionné. Et puis, je fais un set texte couleur avec l'objet positionné sur la bonne couleur conformément à ce qui est présélectionné dans mon UIPickerView. Et ici, vous avez la méthode Redessine. On a l'habitude. C'est tout le temps la même chose. Je positionne les frames. Notez qu'ici, pour le fond, je positionne le centre. C'est parce que je veux que le fond soit centré. C'est tout. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire comme ça aussi. Maintenant, répondons au protocole UIPickerViewDataSource qui va me dire le nombre de composants. Donc là, ici, je réponds PickerDataCount. Donc mon tableau, la première dimension, il y a bien deux éléments. C'est comme ça que je les construis en tout cas. L'intérêt, c'est que je rajoute un troisième, il répondra trois. Et puis ici, lorsque je fais UIPickerView, PickerViewNumberOfRowInComponent, il me passe un composant en paramètres. Et donc, je vais chercher dans la première dimension. Donc, PickerDataObjectAndExComponent, c'est la première dimension. Et je fais un count dessus. Et le count, comme cette première dimension me rend un tableau, j'ai le nombre d'éléments qu'il y a dans ce tableau. Tout va bien. Maintenant, le protocole UI PickerViewDelegate. Je vais remplir essentiellement deux méthodes. Je crois que c'est les deux qui sont obligatoires. PickerViewTitleForRowForComponent. Ce n'est pas très bien présenté, j'aurais pu arranger cela. Ou en fait, ici, je fais Return PickerDataDeObjectAtComponent, ObjectAtIndexDeRow. Donc, je sélectionne le composant d'abord et ensuite dans le composant, l'index. Vous voyez qu'on me donne, en fait, dans Component, le numéro de la colonne qui a été sélectionnée. Ça commence à zéro. Et dans Row, le numéro de la ligne dans la colonne qui a été sélectionnée. Ça commence également à zéro. Mais ça tombe bien, les tableaux sont quand même indicés à partir de zéro. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, ici, c'est la méthode qui est appelée lorsqu'un élément du UI PickerView est sélectionné. Donc, on me donne le row et on me donne le composant. Donc, si le composant est égal à zéro, je sais que c'est un objet. Et dans ce cas-là, je le construis, je change mon texte objet sélectionné. Sinon, je sais que c'est simplement la couleur qui doit changer. Donc, je change la couleur. Et puis, je fais ensuite un set texte sur le label avec la mise à jour sur la chaîne objet sélectionné. Et ça, ça donne ce que vous avez vu. En guise de conclusion, c'est quand même pas très, très compliqué. Vous n'avez évidemment pas d'excuses pour ne pas vous y mettre. Et vous allez voir dans des séquences ultérieures qu'il existe des UI Pickers qui sont spécialisés pour des usages particuliers avec des modes un petit peu simplifiés. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada